A Meublemont-Tanguay, en première ligne. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans votre émission aujourd'hui, une rencontre avec la championne du monde et médaillée olympique en Slopestyle, Laurie Blouin. Également, on vous parle du début de la saison du club d'athlétisme du Rouge et Or. Mais d'abord, dévoilement aujourd'hui de la maquette de l'oeuvre d'art Hommage dédiée aux frères Stachny, Toucher la cible, et qui sera installée bientôt tout près de celle qui rend hommage à Jean Béliveau. C'est à côté de la sculpture de Jean Béliveau que se retrouvera celle des frères Stachny. Inspirés de jeux de hockey sur table, les artistes sont fiers de leur oeuvre. Selon nous, l'oeuvre répond bien au mandat de la ville, soit celui de mettre à l'honneur les frères Stachny et les Nordiques de manière originale, contemporaine et novatrice. Si on croit remplir le mandat de la ville, dans la ville, les opinions diffèrent. Nous sommes tout d'abord allés au musée pour tâter le pot. Vous vous impressionnez, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais y jeter un coup d'oeil. Hum! Pendant que lui analyse, deux dames, elles, adorent. C'est bien. C'est à mon goût. Les gens qui étaient très unis ensemble en plus. Donc, cette sculpture-là fait en sorte que ça représente bien les trois personnes. Honnêtement, peut-être que le dessin n'est pas super, mais je ne suis pas impressionné par la sculpture. Après, nous sommes allés à l'aréna. C'est bien. Ça ressemble un peu plus à une structure de hockey qui ressemble plus conventionnelle. C'est ordinaire, personnellement. Je ne pense pas que ça représente vraiment l'ampleur de ce qu'ils ont fait ici à Québec pour les Nordiques et la Ligue nationale. Si à Boston, Bobby Roar est en bronze, si à Chicago, Michael Jordan est en bronze, si à Pittsburgh, Mario Lemieux est en bronze, à Québec, la ville voulait aller ailleurs avec un budget de 200 000 $ par sculpture. Pourquoi l'option des bronzes a été écartée? Je ne suis pas écarté. Les artistes pourraient les arriver dans les trois prochains cas avec des bronzes. C'est juste qu'on ne veut pas. On voulait aller au-delà du traditionnel. C'est donc ici, à côté de la sculpture de Jean-Billevaux, qu'on va dévoiler l'oeuvre des frères Stachny le 8 août prochain. Et ce qu'on a appris, c'est que lors du dévoilement, les trois frères seront présents. Peter, Anton et Marianne. Stéphane Turcot, TVA Sports, à Québec. Maintenant, la nouvelle saison du club d'athlétisme Rouge et Or s'amorce en fin de semaine avec la présentation de l'invitation Rouge et Or ce samedi. Le club qui pourra compter sur les services d'un tout nouvel entraîneur-chef en la personne de Joël Bourgeois. Joël Bourgeois, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Parlons un petit peu de toi avant qu'on parle de l'avenir avec le club d'athlétisme. J'ai quand même 20 ans d'équipe nationale, dont je pense une cinquantaine de sélections, une coupe de douzaine de championnats du monde en cross-country et en athlétisme, et deux Jues olympiques, cinq Jues mondiaux universitaires. Je suis quand même coach universitaire ici. J'ai fait cinq fois les universiades. J'ai été médaillé aux universiades. Encore une fois, je le répète, avec moi-même comme entraîneur. Je pense que j'ai un parcours intéressant que j'ai beaucoup à redonner aux athlètes, une vision différente. Alors, tu arrives avec une équipe qui est bien rodée pour la saison, pour les saisons qui s'en viennent. Absolument. On a quand même beaucoup de jeunes aussi en cross-country, particulièrement en endurance. On aura pratiquement la même équipe pour les prochaines deux années, en fait. Au niveau des sprints, des sauts, des lancers, j'apprends à connaître tout mon monde, mais c'est facile à observer dès mon arrivée qu'on a un beau mélange de nouveaux et d'anciens. À la conférence de presse, j'ai mentionné, par exemple, vraiment incontournable Simon Beaulieu, qui est champion défendant universitaire au lancers du poids. C'est sa dernière année, c'est son chant du signe, il faut vraiment prendre la peine d'apprécier son parcours qu'il va faire cette année, parce que c'est la dernière fois qu'on va le voir en tant que Rougéard. Et parallèlement à ça, on a une recrue qui s'appelle Louis Brosseau, qui a sa première composition, sautent deux mètres un en hauteur, c'est l'avenir, ça fait que je vois un mélange des deux, des nouveaux et des anciens. C'est le fun, c'est une nouvelle dynamique. Joël qui a fait du steeplechase beaucoup comme athlète, qui est moi en soi mon épreuve de spécialité que je fais l'été, donc c'est le fun de communiquer avec quelqu'un comme ça, quelqu'un d'expérience, quelqu'un d'inspirant, puis c'est toujours plaisant de voir une nouvelle philosophie, même si moi mon entraîneur reste Félix-Antoine Lapointe présentement. C'est cool d'avoir Joël dans le milieu qui apporte des choses différentes, puis peut-être que ça va mieux fonctionner, peut-être que ça va être une approche différente qui va être mieux pour certains, ou qui va tout simplement s'adapter à l'approche que Félix avait déjà, pour justement amener les athlètes le plus haut possible. On va te concentrer sur quoi cette saison en athlétisme? Cette saison, dans le fond, ça va être le 1 500 m et puis le 3 000 m. Donc le 1 500 m, c'est ce que je fais en fin de semaine. Puis le 3 000 m, ça va être éventuellement dans la saison, peut-être aller faire quelques compétitions aux États-Unis, puis finalement au championnat canadien, mais c'est vraiment le 3 000 m qui est plus mon épreuve forte, considérant que je suis plus un coureur de longue distance, mais je pense quand même assez bien débrouillot au 1 500 m aussi. Au niveau québécois, le rouge et or, c'est l'équipe à battre. Ça fait cinq fois que les gars gagnent le championnat. Ça met un peu de pression ou on part en confiance encore cette année? On domine le provincial. On veut rester la force dominante du provincial. Puis pour rester la force dominante du niveau provincial, on vise des podiums au niveau national. Puis d'ici deux ans, 18-5 ans, on peut être visé la première marche au niveau national. Ça fait que c'est quand même intéressant d'être dans une position où on peut penser comme ça. En terminant, c'est une saison qui est compacte. Ça commence en fin de semaine avec l'invitation rouge et or. Absolument. Ça commence tout de suite puis ça finit. D'ici dans trois mois, ça sera fini. Par contre, à partir de fin janvier, ça va débouler à tous les deux semaines de fin janvier jusqu'au e-sport. Il y a une compétition hyper importante aux deux semaines. Puis ça, c'est condensé sur un mois, un mois et une semaine. Ça fait que ça déboule vite la saison. C'est bonne saison, Joël. Merci bien. Après la pause, à l'esprit sportif, Laurie Blouin. Parlons maintenant de Snowboard et de Laurie Blouin, qui a très bien amorcé sa nouvelle saison en remportant une médaille de bronze du côté. de la Chine lors d'un Big Air. La championne du monde et médaillie olympique s'attend à une saison post-olympique bien occupée. Stéphane Turcot l'avait rencontrée avant son départ pour la nouvelle saison. Avant de parler de ta prochaine saison, comment t'as profité de ton après olympique? Qu'est-ce que t'as fait cet été? Tu modifies tes horaires d'entraînement? Est-ce que ça a été différent? Est-ce que ça a été fou? Oui, c'était une grosse année. Je me suis entraînée pareil, peut-être un petit peu moins, puis j'ai profité plus un peu des vacances. J'ai été en voyage avec mes amis, puis c'est sûr que je ne l'ai pas totalement arrêtée à 100 %. Ton nuage olympique, tu l'as vécu jusqu'à quand? Mon nuage olympique, je dirais que je le vis peut-être encore un peu. C'est... comme je dirais, c'est encore un... on dirait que c'est pas vrai, genre, on dirait que c'est un rêve. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté beaucoup justement de coverage médiatique, puis justement au Canada, de me faire connaître. Je veux dire, maintenant, les Canadiens savent qui je suis. Puis ils savent aussi à propos du Slope, ça va être meilleur, parce que notre sport, si on veut, était comme un peu dans l'ombre. Puis, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça existe, nos disciplines. Donc, c'est ça, ça a fait découvrir à M. et Mme, tout le monde. Comment va être l'année après-olympique? Tu sais, on dit peu importe le sport, là, c'est tout le temps plus relax, là, tu sais, c'est comme... Bien, ça reprend son flow. Je veux dire, pour nous, on a un circuit, puis on a des competitions, des Coupes du Monde, US Open, l'X Games, puis on reprend... on reprend les compétitions, je veux dire, comme les autres années dernières, là. Mais c'est pas juste les Coupes du Monde qui t'intéressent, toi, cette année. Je pense qu'entre autres, là, les... Bien, c'est sûr, l'X Games. Tu l'as jamais faites, là. Non, je les ai jamais faites, puis c'est... c'est vraiment difficile de rentrer dans l'X Games. Je veux dire, il faut vraiment... tu prouves, puis... Eux autres, ils choisissent vraiment qui ils veulent. Ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Et c'est une clique, là. Ouais, ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. J'appelle ça comme la... la mafia des compétitions, si on veut, parce qu'ils invitent qui ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, puis il y a seulement huit filles. Donc, c'est ça. Il faut que tu prouves vraiment, puis quand t'es rentré une fois après, tu sais, c'est plus facile. Même ta médaille olympique te permettrait pas d'y aller, ou en tout cas, tu les impressionnes pas assez, ou... Bien, je veux dire, oui, mais ça... c'est ça, ça dépend de leurs critères. Puis eux autres, c'est un show, vraiment. Fait que, tu sais, ils vont inviter vraiment les meilleurs. Je pense que, sans me jeter des fleurs, tu sais, je veux dire, je pense que je fais partie des meilleures. Puis là, en plus, cette année, tu vas te défendre ton titre. Oui, oui. Je suis quand même excitée, puis à part que Célie, j'ai jamais été. Donc, on va voir de quoi ça va. Puis, on va revenir ici, chez toi, à Stoneham, dans ta montagne. J'ai vraiment hâte, tu sais. Je suis excitée à chaque année, puis cette année, c'est en mars. C'est vraiment cool. Il fera pas moins 30. Donc, ça, c'est vraiment un avantage, je veux dire. Tu sais, c'est plate pour tout le monde quand il fait moins 30, là. Puis c'est difficile de se concentrer. Puis cette année, justement, là, le Slopestyle, ça, c'est vraiment cool. Donc, bigger Slopestyle à la maison, ouais, ça va être quelque chose. Je pense que ça va être différent, là, tu sais, aller voir Laurie Blouin, là, de Stoneham, que Laurie Blouin de Stoneham, une médaillée olympique, là. Ouais, je pense que ça va peut-être avoir un petit peu plus d'impact, c'est sûr. Puis en plus, ça va être en mars, je pense que ça va attirer beaucoup plus de gens, justement à cause de la température. Puis, tu sais, en mars, il fait souvent plus soleil. Puis, tu sais, le Spring Shred, le snowboard de printemps. Tu te vois à Pékin en 2022? Euh, oui, c'est sûr, mais je veux dire, c'est encore dans longtemps, là, donc... Bien, c'est sûr que j'aimerais ça les refaire, mais pour l'instant, je focus plus à court terme, comme, c'est ça, East Games, puis les compétitions qui sont plus, là, là. Ça va aller vite. Ça va déjà vite. OK. Bien, merci beaucoup. Merci. Bonne saison. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On vous attend demain, même heure. Bye, tout le monde.